Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h à la une de l'actualité de ce mercredi soir. Les ramadans a touché à sa fin. Aujourd'hui, des milliers des croyants musulmans se sont rassemblés dans plusieurs points du pays pour clôturer ces 30 jours de prières et jeûnes. A Kinshasa, les musulmans qui étaient nombreux à la place commerciale de l'IMETÉ étaient appelés à l'unité et à l'amour du prochain. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, le route endommagée, les murs écroulés, deux maisons menacées par des têtes d'érosion. C'est ce tableau sombre qu'affiche la commune de Mongafoul après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces deux derniers jours. Informé de la situation, les bourgoumestres étaient sur le terrain pour voir la réalité. Le détail ici dans un instant. Et enfin, le travail des constructions des transistations d'addiction d'eau potable touchent peu à peu à leur fin à Mandakar, dans la province de l'Équateur. L'inauguration est prévue le 25 avril de l'année en cours. Les gouverneurs de la province qui étaient sur les différents chantiers ont reçu toutes les assurances. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales. Le ramadan touche à sa fin. Aujourd'hui, des milliers de croyants musulmans se sont rassemblés dans plusieurs points du pays pour clôturer ces 30 jours des prières et jeûnes. à Kinshasa, les musulmans qui étaient nombreux à la place commerciale de l'Imité étaient appelés à l'unité et à l'amour du prochain. Blandine Wafingana pour le reportage. 30 jours de jeûnes et de prières, des partages des bonnes oeuvres ont suffi pour les fidèles musulmans du monde entier et de la RDC en particulier de mettre fin au mois sacré des ramadans. Une prière de clôture a été prononcée ce mercredi 10 avril 2024 par le président du Conseil théologal national, Tchèque Djibril Pinda, à la place commerciale de l'Imité, allant dans le sens d'inviter les fidèles musulmans à renforcer davantage leur foi à l'islam et à pérenniser les habitudes acquises pendant le mois du ramadan. Il a en outre exhorté les musulmans à l'unité et à l'amour du prochain. Je demande à tous les musulmans de faire beaucoup de prières pour nos frères musulmans qui sont perséquités, qui sont maltraités partout, commençant toujours par notre pays, vers l'est de la République. La majorité des gens qui sont là-bas sont des musulmans. Nous faisons beaucoup de prières à ce que Dieu puisse descendre ces militaires, ces soldats, ces anges, à ce qu'ils puissent combattre pour donner la liberté à nos frères qui sont à l'est. Et nous prions aussi pour les musulmans du monde entier, les musulmans qui sont persécutés, qu'à la soumange, leur donne l'assistance. Ne croyez pas que la vie de ces bas-monde, qu'à quelqu'un merve dans le chemin de Dieu qu'il est perdu. Non, parce que ça aura un commencement d'une nouvelle vie, parce qu'après la mort, ils auront une vie, ça serait la vie du récit. Rendez-vous pour la deuxième fête musulmane, c'est dans deux mois et demi, pour commémorer la fête de moutons. La commune de Mongafoula change de visage. Les routes sont endommagées, des murs écroulés, deux maisons menacées par des têtes d'érosion. C'est ces tableaux sombres qu'affiche cette commune après les pluies diluviennes qui se sont abattues ces deux derniers jours. Informés de la situation, les bourgoumestres étaient sur le terrain pour voir leur réalité, comme nous dit Pascal Chisson. La pluie diluvienne s'est abattue la nuit du dimanche 7 avril, au lundi 8 avril dernier, et a causé plusieurs dégâts matériels à Kinshasa. Précisément, dans la commune de Mongafoula, les routes sont coupées et d'autres se retrouvent dans des états d'impraticabilité très avancés. Du côté des Bambilas, un mur mitoyant qui a cédé à écraser une maison dans une parcelle voisine où une famille de neuf personnes a été sauvée de justesse grâce à l'intervention de la population de ce coin. Informés de la situation, le bourgoumestre de la commune de Mongafoula, Séverin Lumbu Malamba, s'est rendu personnellement sur le terrain pour s'imprégner de la situation. Je pense que nous répétons chaque jour que la population dans ces parcelles puisse creuser le puits de rétention. Si nous avons des puits de rétention, nous ne pouvons pas arriver à cette situation. Le message de réconfort a été lancé et la famille touchée s'est vue assister financièrement par le numéro 1 de cette municipalité, geste salué par les bénéficiaires. Il est donc demandé à la population d'initier des travaux d'entretien et de débouchage des caniveaux afin d'éviter ce genre de drame. Ce reportage de Pascal Chisso a été rendu par Fanny Malunga. Poursuivons ces journaux. L'Italie accompagne les RDC dans la mise en œuvre de plusieurs projets de la formation professionnelle. Le diplomate italien poste à Kinshasa, l'a dit à la ministre des tutelles, Antoinette Kipoulou, qui du reste a décliné le grand travaux déjà mené ces deux dernières années dans son secteur. Avec le diplomate italien Alberto Padraghelli, il a été question de faire le tour d'horizon de projets bénéficiant de l'appui du gouvernement italien et d'autres à réaliser de communs accords dans le cadre d'une coopération raffermie dans le secteur de la formation professionnelle. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou-Kabenga, en a profité également pour expliquer à son interlocuteur les nombreux défis auxquels est confronté son ministère avant de mettre en exergue les initiatives qui l'ont mis sur orbite depuis plus de deux ans. On a discuté sur les possibilités de renouer des liens pré-italiers dans le domaine de la formation professionnelle et des métiers parce que ça, c'est dans l'intérêt commun. C'est aussi parti du plan matériel qui a été lancé par la première ministre italienne à la fin du mois de janvier. Et donc, on va bien travailler là-dessus en ça. L'Italie pourrait donc partager son expérience dans la mise en œuvre du cadre national des qualifications et des certifications pour que la RDC s'en inspire. Autre invité à franchir la porte du bureau de la ministre de la formation professionnelle et métier, c'est Gracia Bacazali, stagiaire de la première promotion des boursiers du Maroc, venue présenter son certificat de formation obtenu au bout d'une année des formations à l'institut spécialisé dans le métier des transports routiers et logistiques, Tawirth. Lutte contre la pollution, l'RDC innove. Un chercheur congolais vient de mettre en place un dispositif de détection des surveillances de l'environnement, la LIBS. C'est le nom de cet outil. Il a été présenté aujourd'hui au public au cours d'une matinée scientifique organisée à Kinshasa, comme nous dit Anastasie Doumbou. Les chercheurs congolais abattent un travail des titans dans la lutte contre la pollution. La LIBS, un outil de détection et de surveillance de l'environnement, préconise comme solution pour éviter la pollution de l'air et des eaux. Cette question a été abordée au cours d'une matinée scientifique axée sur le thème « L'utilisation de la LIBS dans la caractérisation des pollutions ». Selon le professeur Jean-Noël Poutou, cet outil est parmi les pistes de solutions et démarre au gouvernement de s'approprier de ces dispositifs. Nous savons que le Congo fait face actuellement à un boom minier avec beaucoup d'entreprises minières qui vont à l'heure jour. et quand il y a activité minière, ça engendre des polluants. Et ces polluants sont persistants dans la nature et difficilement gérables. Alors aujourd'hui, nous avons prouvé avec la LIBS qu'il était possible que les Congolais eux-mêmes puissent arriver à faire une cartographie de cette pollution. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'avec la LIBS, ce problème sera rapidement résolu. Non seulement pour les scientifiques, nous pouvons aussi pour les présents publics accroître la recette de l'État. Signalons par ailleurs la LIBS est aussi utilisée en pharmacie, en recherche nucléaire, en environnement et en médecine. Comment procéder à la création d'une zone économique spéciale dédiée uniquement aux entreprises sud-coréennes en RDC ? La question a fait le tour des tablais au cours d'un échange entre le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales et l'ambassadeur des Corées du Sud accrédité à Kinshasa. Fifi Mukundi, nous en disons. À l'accompagnement humanitaire d'Atom, la Corée du Sud envisage en séjour un partenariat économique à travers la création d'une zone économique spéciale. Dans cette démarche, l'ambassadeur sud-coréen en poste à Kinshasa, Jong-Ang-Gung a échangé avec le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales Ogi, Bolama, Menga. Question d'avoir des informations fiables et précises sur le fonctionnement des zones économiques à travers le pays. Ce afin d'éclairer les entreprises sud-coréennes intéressées par ces projets économiques. Une expérience dans les zones économiques spéciales. Il nous a dit que les entreprises, surtout sud-coréennes, sont très intéressées à venir au Congo. Et nous, nous avons proposé, pourquoi pas, arriver à mettre en place une zone économique spéciale dédiée aux entreprises sud-coréennes. Et je crois que ça, c'est l'offre que l'AZES fait à l'ambassadeur pour qu'ils, et à leur niveau, puissent parler avec les opérateurs économiques sud-coréens. Parce qu'il nous a dit que, je crois, vers le mois de juin, il y aura un forum économique couré-Afrique. et que la RDC était aussi invitée. Et dans ce cadre-là aussi, nous pourrons voir comment faire avancer le dossier RDC au niveau de la Corée. Au terme de ces échanges, l'Agence des zones économiques spéciales attend à un partenariat de plus afin de créer de nouvelles zones économiques spéciales à travers la République. Et puis, cette date à inscrire en gras sur les agendas, le 15 avril prochain, s'ouvre à la troisième édition de la journée d'information à l'intention des femmes évrentes dans le secteur minier. Bien avant cette ouverture, la Chambre de mine a réuni aujourd'hui tous les points focaux pour préparer ses grands rendez-vous. Mireille Ndeck. Le secteur minier, porteur de croissance en RDC, est malheureusement peu convoité par la femme. 700% de femmes oeuvrent dans ce secteur qui pourtant favorise l'émergence d'une classe moyenne en RDC. C'est dans cette optique que la Chambre de mine à travers la FEC a respecté la tradition cette année en initiant une journée d'information en l'intention de femmes entrepreneurs en particulier et celles oeuvrant dans le secteur minier en général. Et ce, à l'occasion de la clôture du mois de la femme. D'où cette réunion de points focaux représentant toutes les femmes de différentes classes sociales tenues en prélude de la troisième édition Women Day sous la direction de la vice-présidente de la Chambre de mine Bernadette Poundou. Une rencontre bénéfique qui donne l'accès à ces secteurs aussi complexes aux femmes. Ça nous intéresse parce que ces domaines souvent nous connaissons que c'est un domaine de l'État. Ce n'est que les hommes qui sont dedans. Nous ne savons pas que nous aussi les femmes nous pouvons être intéressées dans ces domaines et que nous pouvons aussi investir. Comme notre réseau c'est un réseau de femmes entrepreneurs alors nous allons aller à cette journée pour être informés enfin de pouvoir voir comment nous allons investir. La Chambre de mine invite ainsi la femme à braver la peur car elle est au centre du développement du pays. La nomination de la première ministre en RDC en est une illustration à martelé Bernadette Poundou qui par l'occasion remercie le chef de l'État pour la matérialisation de la masculinité positive. Le travail de construction des transistations d'adjections d'eau potable touche peu à peu à leur faim à Mandakar dans la province de l'Équateur. L'inauguration est prévue le 25 avril de l'année en cours où le gouverneur de la province qui était tour à tour sur les différents chantiers a reçu toutes les assurances. Regardez. Visite guidée du gouverneur de province Bolokobolumbobobo dans différents sites où sont érigés ces stations notamment au gouverneurat de province au quartier Ebendjola et à la commune de Wangata pour s'enquérir du finissage de travaux de la qualité de cette eau potable mais aussi de la nouvelle technologie. Au nom de la population de la province de l'Équateur que je représente et précisément de la ville d'Imbandaka nous sommes ravis de joie. Vous connaissez comment les gens sont en train de souffrir pour ce problème de l'eau et ce que les chefs de l'État font c'est inoubliable. La population de l'Équateur que je dirige nous ne pouvons pas oublier les chefs de l'État. Nous demandons au bon Dieu de lui accorder encore une longue vie. Les superviseurs de la société Stever Construction Isaac Bakoukou indiquent que la remise officielle de ses ouvrages aura lieu le 25 avril de cette année en cours. Initié par le président de la République pour pallier à ce problème de l'eau potable à travers la République qui est piloté par le ministère du développement rural et notre société Stever Construction qui est la société exécutante. Le grand merci revient au chef de l'État d'avoir pensé à la population. Nous avons de l'eau mais nous n'avons pas assez de l'eau potable. Pour des explications techniques l'ingénieur s'y donne des feux en disant que ces transistations installées à travers la province de l'Équateur ont respecté les normes imposées par la nouvelle technologie. Notant que ce don du président de la République Félix-Antoine est un motif de satisfaction pour la population de Mbandaka. Le femme encore minoritaire au sein de l'armée congolaise le FRDC ne compte que 2,9% de femmes conscientes de la situation elles veulent arracher une grande place au sein de l'armée. Onitourie le général major Justine Chessy a sensibilisé les femmes à un enrôlement massif au sein de l'armée. Regardez. Les commandes d'accords logistiques et préfocales gèrent au sein des forces amées de la République démocratique du Congo et Fardissier le général Justine Chessy a eu la journée du lundi 8 avril très chargée et la rencontre le tour à tour les femmes de différentes organisations féminines de l'Itourie la population de différents quartiers de la commune charie avant d'échanger dans la soirée avec les journalistes de la ville de Bounian. Au cours de cette rencontre les commandes d'accords logistiques et préfocales gèrent au sein des forces amées de la République démocratique du Congo le général Justine Chessy a sensibilisé les parents et jeunes plus particulièrement les jeunes filles diplômées de l'école secondaire et universitaire pour l'académie militaire. Elle a fait savoir que l'idéal est d'avoir plus des femmes au poste de prise de décision conformément à la résolution 1325 état donné qu'il est constaté depuis 1906 en ce jour l'armée nationale met contre que 2,9% des femmes à son sein. La délégation a quitté Bounia ce mardi pour la province du Nord-Kivu en ville de Goma. Vers le renforcement des effectifs militaires aux frontières dans la province des Litoris ceci pour sécuriser la population et leurs biens. Information livrée par les gouverneurs militaires à la population du territoire d'Aru. Johnny Chilubuya Kalchama a aussi appelé la population à barrer la route à toute entreprise criminelle. Regardons. En mission d'évaluation de la situation administrative sécuritaire et opérationnelle dans les territoires d'Aru, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de Litori, lieutenant général Louboian Kachamadzouni est arrivé ce mardi 9 avril 2024 dans les territoires d'Aru. Après les honneurs militaires, les cortèges du commandant des opérations militaires sont rendus au chef-lieu du territoire d'Aru, où le premier citoyen de la province a appelé la population à barrer la route à toute entreprise criminelle envie de développer cette partie de la république. Pour pérenniser les acquis de la paix le lendemain des développements observés à Nitori, le gouverneur Louboian a promis le renforcement des effectifs militaires aux frontières avant de transmettre les remerciements du chef de l'État et commandant suprable des forces armées Félix Tuseke de Chulombo aux populations pour la culture de paix et l'amour du travail manifesté. Comme à l'accoutimée, le message de l'autorité provinciale a trouvé un écho favorable au sein de la notabilité locale. Rappelons que c'est la troisième fois que les gouverneurs militaires, le lieutenant général Louboian Kachamadjouni est en mission d'itunérance dans le territoire d'Aro. Celle-ci les conduira à Mbokolo, Jalassiga et jusqu'à Kengézibaz à la frontière avec le Soudan du Cid envie d'apporter les solutions adéquates aux problèmes transfrontaliers. Le territoire des Wali-Calais dans le nord Kivu s'immobilise pour la pêche dans la partie est du pays. La population a réitéré également son soutien à son élu Willy Michiki. D'autres précisions avec cette équine. Le territoire des Wali-Calais dans le nord Kivu a plus que besoin de l'unité, surtout pendant cette période difficile où les pays font face à une agression dans sa partie est par le Rwanda. C'est ainsi que la population de ces coins du pays, y compris les notables des Bacano, réitère leur soutien en celui en qui ils ont investi leur confiance pour parler à leur nom. Les députés nationales Willy Michiki confirmés par la Cour constitutionnelle. Nous souhaitons fricier mandat et plein succès à l'accomplissement de la mission confiée par sa base naturelle tout en espérant avec la bénédiction du très haut que les problèmes de Walikali trouveront gain de cause auprès du président de la République de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, chef de l'État. L'éveil patriotique à la base c'est aussi l'une des armes efficaces pour faire face au spectre de la balkanisation qui menace les pays et les territoires de Walikali s'alignent donc derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi à travers son élu Willy Michiki. La sensibilisation s'est poursuée dans les cadres de soutien au FRDC Vision Fachi Rénovée qui mène cette campagne dans le Okatanga appelle la population à plus de vigilance. Encore une fois de plus, c'est Tricanina. Rien n'arrêtera décidément la campagne de mobilisation de masse pour dire non à l'agression rwandaise lancée par Vision Fachi Rénovée dans le Okatanga. L'objectif affiché est de toucher toutes les catégories sociales pour un réarmement moral de la population en vue de faire échec à l'ennemi qui recrute désormais dans le rang des Congolais. Certains, pour des raisons obscures, adhèrent et trahissent la mère patrie. Kalim Bui, président national de la Vision Fachi Rénovée, a appelé la population à dénoncer ceux qui sont en intelligence avec les agresseurs et appelle également à une collaboration sincère entre la population et les services de sécurité. La République démocratique du Congo reste et restera une et indivisible, a-t-il insisté, traduisant ainsi son message au soutien de l'engagement pris par les commandants suprêmes des Forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tichekedi, pour les retours rapides de la paix dans la partie est du pays. Ses soutiens, selon lui, doivent se matérialiser également à l'endroit de ceux qui portent la vision du chef de l'État, à l'image de l'actuel gouverneur du Haut Katanga, Jacques Diaboula Katwe. L'affaire continue de faire grand bruit. Affaire du présumé octroi d'un million d'hectares de forêt à une société américaine par le ministère de l'Environnement, selon l'OMJ Greenpeace, le groupe de travail Climat Red Plus Rénové monte au créneau et prend la part du gouvernement. Elle qualifie ses accusations de Greenpeace de fausses allégations. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté René Nguangou et Yvette Makounzima. Dans un article publié le 8 avril 2024 sur son portail officiel, Greenpeace Africa accuse le gouvernement congolais à travers la ministre de l'Environnement F. Bazaïba d'avoir octroyé un million d'hectares de forêt à une société américaine au mépris de la loi. Pour éclairer l'opinion nationale et internationale, sur ces allégations, les organisations de la société civile environnementale, membres du groupe de travail Climat Red Plus Rénové, ont tenu un point de presse mercredi 10 avril 2024. Les GTCRR qualifient d'incohérence toutes ces fausses accusations dénuées de toute véracité proférées par cette ONG internationale. La société civile environnementale réunie au sein du groupe de travail Climat Red Rénové regrette qu'à chaque fois que Greenpeace Africa publie un article qui touche aux questions environnementales, elle ne consulte pas la société civile nationale pour émettre ses avis et ses considérations. Elle, qui suit de très près chaque domaine d'activité concernant la vie des communautés locales et des peuples autochtones pygmées. Ce qui est vrai, les estimations des Greenpeace Africa présentées d'une manière globale ne sont ni cohérentes et moins encore objectives. En dépit des argumentaires des Greenpeace Africa, la société civile environnementale estime que les attributions des concessions forestières des conservations à ERA Congo, SORFA Congo et VVC Congo ont respecté la procédure et ne violent aucun texte réglementaire en la matière. Clap de fin du symposium sur la défense, sécurité et développement organisé par l'Université de Lubumbashi. Parmi les invités, la gouverneure de la province du Oulomami sur place, elle a présenté la situation sécuritaire dans sa province. La gouverneure était aussi le 6 avril en Kamba pour célébrer Simouf Kimbangou. Le résumé de toutes ses activités avec Robert Ndejussese. Après sa brillante élection et validation comme député national et provincial de la province du Oulomami, l'honorable Isabelle Yumba Kalinga Mouchimbi a pris une part active au symposium organisé par l'Université de Lubumbashi sur le thème de force, sécurité et développement de la République démocratique du Congo. Occasion donnée au gouverneur de la province du Oulomami de faire un plaidoyer et présenter les difficultés auxquelles sa province fait face. Pour l'honorable Isabelle Yumba Kalinga, gouverneure de province, ce symposium arrive au point nommé. Je vous remercie la rencontre des ministres des gens ne souffrent pas, ils sont en train et ils n'ont pas de voie de sortir, il n'y a pas de voie de communication et ça va se faire. 6 avril 2024, premier anniversaire de la célébration de la journée du combat héroïque du prophète Simo Kim Bangu qui a débuté son ministère pastoral en 1921 par la guérison miracle d'une jeune femme. Pour la gouverneure du Oulomami, cette journée marque un moment d'hommage national bien plus des souvenirs du courage et des sacrifices de papa Simo Kim Bangu tout au long de sa vie. Ce prophète a inspiré au travers de son engagement pour la justice sociale et ses actions courageuses. Bien des générations a déclaré l'honorable Yumba Kalinga Mouchimbi lors de son passage en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Pour elle, la mémoire de cette figure emblématique a été honorée par le président de la République, Félix Antoine-Thierry de Tchilombo qui a signé une ordonnance faisant d'ici avril une journée fériée en République démocrate du Congo. Champion de la masculinité positive, le président de la République, Félix Antoine-Thierry de Tchilombo a honoré la femme anglaise par la nomination des juridiques sous-minois comme premier ministre. On est de la population du Holomami. Isabelle Yumba Kalinga Mouchimbi remercie le chef de l'État pour ses choix de la raison. Dernier virage de ce journal. Invité à la matinée scientifique organisée ce mercredi à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Kinshasa, les professeurs Serge Chibangou, les hauts représentants du chef de l'État, a exposé sur la guerre de l'Est, défis et enjeux pour l'RDC, matinée scientifique organisée à l'intention des étudiants comme nous dit Pierre Kibambesou Moïsa. Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, perception et projection des solutions post-électorales. La question a constitué les thèmes principaux de la matinée scientifique organisée par la faculté des sciences sociales, administrative et politique et Conrad à Denauer ce mercredi 10 avril à l'intention des étudiants de l'Université de Kinshasa. Dans un auditoire composé des professeurs, chefs des travaux, assistants et étudiants de la colline inspirée du Mont Amba, le professeur Serge Chibangou, haut représentant du chef de l'État pour le suivi des processus de paix de Luanda et de Nairobi a sans embâge stigmatisé la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, victime des convoitises des richesses de son sol et son sous-sol par ses pays voisins. Je voudrais vous accueillir à vous intéresser aux 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que vous êtes un voisin dans votre case, dans votre maison, n'est-ce pas ? Et il est important de savoir qu'à cause de ce que vous êtes, à cause de ce que vous avez dans cette maison, ça attire des envies de tous vos voisins parce que ces voisins n'en ont pas. Très souvent, les pays extérieurs voisins interviennent à travers des ramifications, interviennent à travers ces groupes armés qu'ils ont créés. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que des wasalindos, vous avez entendu parler des wasalindos qui, eux, sont des patriotes congolais qui se battent pour défendre leur territoire pour protéger leur famille. Mais nous avons également, les voisins ont infiltré des groupes armés qui se consomment en wasalindos mais en réalité ne sont pas des wasalindos. Ils infiltrent en utilisant des congolais. Ça veut dire avant qu'un Rwandais, avant qu'un Nougandais, avant qu'un autre élemi n'arrive à intervenir dans votre pays, il a besoin de ramifications congolais. Le professeur Serge Tchibango s'est aussi apaisanté sur les efforts entrepuis par le président de la République Félix Antoine Tchiseguet de Tchilombo à son avènement à la magistrature suprême. La RDC a connu la levée de l'embargo sur les armes qui perduraient depuis 22 ans. Il a aussi fait mention de la modernisation et la montée en puissance de l'armée nationale, la formation, les recrutements volontaires au sein des FRDC qui se sont aussi dotés des réserves armées de la défense à souligner les hauts représentants du chef de l'État. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'agression de la RDC dans l'est du territoire national. Le professeur Serge Tchibango a cité quelques amis du pays, notamment les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique qui ont exigé au Rwanda de retirer ses troupes dans la partie est du pays. L'auditoire a aussi suivi d'autres sous-thèmes riches développés tour à tour par les professeurs Claude Donsal et Tazi, tous les deux de la Faculté des Relations Internationales. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Souzy Ngoï-Tchiboui, réalisé par Hamadan Poki, Pascal Chisso, la partie technique a été assurée par Ndenguele Basso, héritier Katendieboulikoko, safari, Iyanza Bungulu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées dans 30 minutes, donc à 20h. Nancy, Odiya, Nyango. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada